bonjour salam aleykoum à tous sujet sur carose gone je crois qu'il faut absolument dissocier le personnage qui peut être repoussant qui peut sembler arrogant qui se sent méprisant cassant etc avec son affaire concernant le japon tous les français devraient être derrière carose gone je dis bien tous les français et je dirais en premier lieu l'état français je vais m'en expliquer la france on est un peu comme on va dire une femme violée on n'arrête pas de se faire violer industriellement on n'arrête pas de se faire violer économiquement et même encore pire de cette europe qui ne protège pas c'est une europe qui veut jouer plus blanc que blanc plus libéral que les libéraux or tous les autres états des grandes puissances économiques ne cessent de pratiquer le protectionnisme et la défense de leur industrie et de leur économie comment les états unis comme japon puisque la la justice japonaise est très a été à copier plutôt la justice américaine ou l'outil judiciaire permet justement de protéger voire même d'attaquer des chefs d'entreprise il ya eu plusieurs cas aux états unis où des gens il ya eu un français d'alstom et en turquie un directeur de banque etc ont été emprisonnés rien que par rapport à leur action commerciale dans le monde vous imaginez alors qu'il n'y a pas eu d'infraction dans le pays où il se trouve mais que les américains ont stipulé décider de dire par exemple il ne faut pas travailler avec l'iran donc si toi tu utilises le dollar à bête quand tu es chez nous tu vas en prison voilà ça c'est les règles vous vous rendez compte comment c'est et donc c'est à dire que toutes nos entreprises qui travaillent aux états unis doivent respecter si elles utilisent le dollar comme comme monnaie de transaction financière elle doit respecter les règles que le politique américain aura stipulé c'est gravissime dans l'affaire des qui opposent gonne c'est que gonne protégeait les intérêts de renault quand les japonais voulaient que nissan renault qui était qui est si vous préférez nissan renault est le il a la maison mère nissan pourtant est seulement une filiale or cette filiale grâce au travail justement de carlos gonne est devenu sur le plan capitalistique beaucoup plus puissante beaucoup plus forte que renault vous imaginez c'est à dire la filiale qui est plus forte que là que la mer la maison mère et naturellement ne supporte pas les japonais que bien sûr renault domine et vous voulez sortir de la domination de renault sur nissan d'où le fait qu'ils ont tout fait pour emprisonner et faire la misère à carlos gonne je m'explique sur le droit français par exemple quand le parquet ouvre une enquête préliminaire il a sur n'importe quel fait il est il est fait par un signalement ou pour un dépôt de plainte ou ce que vous voulez c'est comme ça que nous l'action judiciaire commence en france le procureur qui est en charge de faire l'enquête préliminaire ouvre annonce cette enquête et commence à faire son boulot et ensuite si les protagonistes sont en france ou ailleurs c'est pas un problème lui il avance il fait son taf or carlos gonne il n'y avait pas d'enquête préliminaire d'ouvrir d'ouvrir par le parquet japonais qu'est ce qui s'est passé une fois arrivé son avion qui est arrivé au japon plaf mise en garde à vue ouverture de l'enquête voyez ils ont attendu sa venue pour ouvrir une enquête et non pas l'inverse ouvrir une enquête et après s'il vient il est ben il est convoqué ou il est mis en garde à vue etc garde à vue en france où on a dû faire une loi spéciale pour dépasser les je crois les 76 ou les 96 heures de garde à vue en matière touriste et en terroriste vous imaginez des choses très très graves l'autre le gars il reste trois mois en garde à vue vous imaginez ce que c'est un garde à vue où on vient vous secoue à tous les heures allez alors tu vas dire tu vas balancer tu vas faire ça alors tu vas te lâcher mais c'est un lavage de crâne vous imaginez c'est inhumain or tout ce dispositif n'existe pas chez nous ni en france on est plus blanc que blanc moins ou en europe donc carlos ghosn il n'a pas eu un procès lié à des infractions qu'il aurait commis il est victime justement du fait qu'il a protégé renom et comme l'état est actionnaire de renom et donc protéger les intérêts de l'état français et au lieu de se féliciter qu'il a pu prendre la fuite et lui apporter secours puisque nous on n'extra pas non plus on fait les choquer on fera c'est inadmissible c'est pas beau c'est pas bien or carlos ghosn malgré qu'il soit tout détestable qu'il peut l'être en tant qu'individu il mérite toute la protection nécessaire lui comme tous les autres il est temps de protéger nos entreprises or on les protège pas regardez l'europe qui nous a fait stopper la fusion sur l'électricité entre les deux grosses compagnies soit disant parce qu'ils devaient être trop gros ils ne se respectaient pas la libre concurrence etc etc mais les américains ils ont en strictement rien à foutre ils ont se fait bouffer par les américains donc aujourd'hui plus la politique de macron a favorisé ces fonds de pension américain mais c'est eux qui nous font le cancer parce que quand les fonds de pension américain rentrent dans le prennent des actions massivement dans les entreprises ils ne prennent pas dans les entreprises ils font la plus de temps ils ont dit voilà moi je veux un maximum de dividendes qu'est ce qu'ils veulent ils mettent un killer ce qu'ils appellent eux les grands chefs d'entreprise mais d'eux chef d'entreprise de rien du tout les killers ils viennent je nettoie un maximum de salariés maximum de gens au chômage ce qui me permet non pas d'essayer de prendre de la croissance externe c'est à dire de prendre des portes de marché mais de la croissance interne c'est à dire en comprimant la masse salariale et donc dégager un maximum de bénéfices or à la base la bourse n'était pas fait pour ça la bourse elle était ouverte pour que les gens parisent sur l'avenir les entreprises venaient avec un projet etc et ils devaient partager le futur gain c'est à dire la 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 comment vous dire le fait qu'une entreprise se développe le développement d'une entreprise qui prend plus de parts de marché qui prend plus de demandes donc une entreprise est ce qu'elle faisait elle investissait dans la l'avenir elle investissait afin de se développer et prendre de plus en plus de parts de marché or depuis des années c'est terminé c'est il faut dégager un maximum de résultats nets afin de partager dividende mais alors qu'une entreprise si on veut la faire grossir parfois mais peut-être pendant quelques années il faut moins distribuer de dividendes et utiliser cet argent pour investir pour l'avenir parce que le plus gros morceau sera plus tard mais les fonds de passion ils veulent manger de suite parce qu'ils vont manger trois quatre ans dans une entreprise et puis ils vont dégager ils vont aller ailleurs ils vont aller dans une autre boîte et on détruit comme ça de l'emploi on presse sur les salaires ça veut dire que c'est pour ça qu'il n'y a pas assez d'augmentation de salaire pour essayer d'avoir une pression maximum voilà la situation donc au lieu de taper sur carlos gondes il faut taper sur macron et ce gouvernement qui n'a pas été carlos gondes encore une fois carlos gondes a été victime du succès qu'il a fait de nissan et de renault et comme l'état est actionnaire et donc nous français actionnaires pas ont touché les dividendes et ont touché le bénéfice de ce que peut plus faire justement carlos gondes on ne défend pas nos intérêts voilà il est temps que la france l'europe arrête de jouer les puceaux arrête de se faire violer parce que sinon on est réduit à être vraiment la risée du monde on n'avance pas vous imaginez macro l'essai de nous faire croire que le chômage a stoppé non il n'a rien des gens du chômage parce que s'il y avait autant de chômeurs s'il y avait je reviendrai plus tard là dessus s'il y avait autant de gens pour trouver un emploi pourquoi nous n'avons qu'un pour cent de croissance imaginez vous comme ils disent il ya cinq cent mille emplois qui sont été créés cinq cent mille emplois donc ça veut dire qu'ils ont qu'ils touchent plus d'argent quand ils sont travaillants que quand ils étaient au chômage et donc le fait qu'ils gagnent plus et que le fait qu'ils le dépensent parce que ils dépensent leur argent fait que on aurait dû avoir une croissance beaucoup plus forte on l'a pas cette croissance elle n'existe pas on est une croissance sur 1,2 c'est pratiquement rien c'est que dalle que chi voilà n'oubliez pas de vous abonner n'oubliez pas de partager à bientôt